Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des types d'intelligence artificielle, faible et forte IA, IA étroite et IA générale. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur « J'aime si le sujet vous plaît » et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi de vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. Allons-y. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes catégories d'intelligence artificielle qui façonnent notre monde moderne. Je suis ravi de vous guider à travers les types d'IA, des plus spécialisés aux plus polyvalents. Commençons sans plus attendre. L'IA faible et l'IA forte. Pour comprendre les types d'IA, il est essentiel de distinguer entre l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible, également appelée intelligence artificielle étroite, est conçue pour effectuer une tâche spécifique avec compétence, comme jouer aux échecs ou effectuer des calculs. L'IA forte est capable de comprendre et d'accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un être humain peut faire. Cependant, l'existence d'une IA forte soulève des débats philosophiques et techniques complexes. L'IA étroite et l'IA générale. Penchons-nous ensuite sur la distinction entre l'IA étroite et l'IA générale. L'IA étroite est spécialisée dans une tâche spécifique. Elle peut être incroyablement performante dans son domaine, mais elle manque de compréhension globale. En revanche, l'IA générale, également appelée IA forte, possède une compréhension plus holistique et peut s'adapter à différentes tâches et situations. Exemples concrets. Prenons quelques exemples pour illustrer ces concepts. Un chabot de service client est un exemple d'IA étroite. Il excelle dans la communication avec les clients, mais il ne peut pas résoudre des problèmes complexes en dehors de son domaine. En revanche, une IA capable de mener une conversation sur divers sujets et d'apprendre de nouvelles tâches serait considérée comme une IA générale. Application et limites. L'IA étroite trouve des applications pratiques dans des domaines tels que la reconnaissance vocale, la recommandation de produits et la surveillance industrielle. Cependant, elle est limitée par sa spécialisation et ne peut pas généraliser au-delà de son domaine d'expertise. D'un autre côté, l'IA générale offre un potentiel incroyable, mais sa complexité rend son développement extrêmement difficile. Je conclue. En résumé, les types d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de faibles ou fortes IA ou d'IA étroite et générale, définissent le champ en constante évolution de l'IA. Comprendre ces catégories est essentiel pour saisir les capacités et les limites de cette technologie révolutionnaire. Dans nos prochaines vidéos, nous nous plongerons dans les détails de chaque type d'IA et explorerons leurs applications concrètes. J'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis. Et n'hésitez pas de commenter et de poser des questions, je tâcherai d'y répondre. Sous-titrage ST' 501